bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne youtube me revoilà pour vous présenter un nouveau projet je me suis inspirée d'une création de wendy lee une démonstratrice américaine je mettrai le lien sur mon blog alors wendy a réalisé le tuto en inch le mien est en centimètres un petit coucou à mes clientes du mardi car l'atelier de cette semaine n'a pas eu lieu pour cause de jours fériés alors j'ai pensé à vous pour cette création ça aurait pu être le projet de l'atelier alors il s'agit d'une petite boîte qui tourne je l'ai appelé boîte bascule il me faudra un rectangle de 21 par 15,5 cm deux petits rectangles de 4,8 x 3,3 cm pour la boîte extérieure un rectangle de 12,5 x 11,5 cm deux petits ronds avec la paire faux 1 inch ou 2,7 cm pour la boîte ferrero un rectangle de 4 x 3 cm et deux rectangles de 4 x 2,5 cm pour décorer la boîte ferrero un morceau de paille et un ruban de 20 cm j'ai préparé un plan de pliage et de coupe que vous trouverez sur mon blog pour la boîte extérieure j'ai découpé un carré avec les framlitz pyramides de carré alors il faudra faire attention à l'endroit où vous allez découper votre carré le plus simple est d'imprimer le plan de pliage et de coupe pour ne pas vous tromper je vais commencer à couper mes pièces alors le plus simple pour vous est de couper le long des traits en gras voilà alors je coupe la grande boîte extérieure je coupe le long des plis et là je vais laisser entre 1 et 1,5 cm pareil ici et je vais couper les petits coins il faut pas oublier la petite bordure là je vais découper également la petite boîte ferrero pareil je laisse 1 à 1,5 cm voilà voilà et je n'oublie pas les deux petits rectangles qui iront sur ma boîte extérieure il ne reste plus qu'à faire les petits trous là pour y insérer la paille donc j'ai déjà préparé mes repères donc vous verrez le plan sur mon blog alors la perforatrice fait des petits trous de 0,7 mm c'est juste la taille de la paille donc j'ai décoré l'extérieur de la boîte ainsi que les petits rectangles de décoration de la boîte ferrero avec un set de tampons que vous pourrez vous procurer à partir du 1er juin dans le nouveau catalogue je vais marquer tous les plis donc de la grande boîte de la petite boîte ferrero sans oublier les deux petites séparations pour la boîte extérieure je vais commencer à coller les deux parties qu'on va mettre ici alors ne vous trompez pas de sens et on les met bord à bord je vérifie qu'ils soient bien alignés sur tous les deux trous par rapport à un des repères de la règle donc là on voit que c'est bon ok donc je mets ma boîte de côté j'ai plié ma petite boîte ferrero donc C'est parti. Maintenant, je vais coller les retours. Je vais tout de suite en coller les grandes parties. Je prends mon morceau de paille et je vais couper 1,2 cm à peu près. Je marque l'envers. Voilà. Je l'arrondis bien. Je l'ai un peu écrasé. Voilà. Et maintenant, je vais couper 7-8 fois environ 3-4 mm. Et je vais ouvrir mes petites coupes. Voilà. Donc, je fais pareil avec le deuxième. Moi, j'utilise de préférence des pailles en carton parce qu'elles sont plus rigides. Mais vous pouvez très bien utiliser des pailles en plastique. Bon, il faut faire un peu plus attention parce qu'elles sont vraiment très souples. Alors, je vais prendre mes deux ronds de la couleur de ma boîte Ferriro. Alors, je vais insérer mon premier morceau de paille dans le petit trou. Donc, je mets de la colle et je le colle à l'intérieur par-dessus mes retours de paille. Et je fais pareil avec mon deuxième morceau. Voilà, j'insiste bien. Je fais bien coller. Voilà ce que ça donne. Je vais coller mes petits décons. Et mon ruban. Donc, mon ruban, je le colle vers l'arrière. Et je colle mon motif. Alors, juste un petit conseil. Pour les décorations des deux côtés, là, ayez un motif qui n'a pas de sens. Pour que vous puissiez le coller dans n'importe lequel. Voilà, on va coller ça ici. De l'autre côté. Alors, je vais juste vérifier. Je vais la mettre dans ce sens. Alors, attention sur le côté de ne pas prendre le ruban. Voilà. Je vais prendre ma boîte extérieure. Ma boîte ferrero. Donc, je la tourne de façon à ce que le ruban soit du côté du trou. J'enfile mes petits morceaux de paille. Voilà. J'enfile mon ruban. Voilà. Et maintenant, je vais coller ma boîte. Avant de la coller, je vérifie. Je fais un petit montage provisoire. C'est tout. Voilà. Et je colle. Bien bord à bord. Et je colle. Deux côtés arrière. Voilà. Voilà, les deux côtés. Et je vais mettre de la colle surtout contre le pli. Voilà. On assiste un petit peu. Voilà, ma boîte est terminée. J'ai encore ajouté deux petites perles, une petite déco pour arrêter le ruban. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos et à me laisser des petits commentaires. Merci, à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada